Nous n'allons pas vous parler du plan Marnix, nous allons vous parler de ce que le plan Marnix a dans les tripes. Alors Marnix, c'est qui ? Si vous voulez le rencontrer, allez dans les Marolles, une fois de plus. Rue Haute, école communale de Bruxelles, numéro 7. Sur la façade, une grande statue, Philippe de Marnix de Saint-Al-de-Gonde, le premier grand intellectuel bruxellois, polyglotte, il parlait sept langues, il a écrit des livres dans trois langues, en français, en irlandais et en latin. Un de ces livres, il le tient dans les mains, c'est le livre dans lequel se trouve le premier plaidoyer connu pour l'enseignement en immersion, pour l'enseignement précoce, simultané de plusieurs langues. Le plan Marnix, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est en gestation, en préparation et qui vise à faire de tous les Bruxellois des petits Marnix, des gens qui sont capables de parler comme lui, d'écrire comme lui le français, le néerlandais et la langue internationale de notre époque, qui n'est plus le latin, mais qui est l'anglais, en plus d'autres langues, issues en particulier de l'immigration. Est-ce important de connaître ces trois langues ? Deux personnes vont répondre à ces questions. Grégoire Chappelle, qui est le patron d'Actiris, le directeur général, je crois, ou quelque chose comme ça, et Olivier Willox, qui est le patron de la Fédération des entreprises bruxelloises. Grégoire. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, dans mon travail de tous les jours, je suis confronté à l'aval du non-apprentissage des langues, je suis confronté à l'unilinguisme. Peut-être d'abord vous rappelez les chiffres, tout le monde sait qu'à Bruxelles, nous avons 20% de chômage, c'est un peu plus impressionnant quand on se penche sur les chiffres absolus. 110 000 chercheurs d'emploi, 110 000 familles qui sont victimes du non-emploi. Alors, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, parmi ces 110 000 chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris, 90% disent que c'est un chômage qui est en Néderlande, et 16% disent qu'ils sont fluents en anglais. En face de ça, nous avons les offres d'emploi, quelques milliers d'offres d'emploi qui nous sont transmises tous les mois par les employeurs bruxellois, malheureusement pas suffisamment d'offres d'emploi. Parmi ces offres d'emploi, 50% exigent le bilinguisme, et des 50%, Donc, en voyant ces chiffres, 9%, 8-9% de chercheurs d'emploi qui se déclarent connaître le Néerlandais, et en face, 50% des offres qui demandent le bilinguisme, on voit clairement que l'unilinguisme est un handicap majeur sur le marché du travail bruxellois. Alors, le gouvernement régional n'est pas resté sans rien faire. Il a lancé un plan langue, un plan langue par lequel il investit dans les chercheurs d'emploi bruxellois. Si vous êtes chercheur d'emploi, en vous inscrivant chez Actiris, vous avez le droit de recevoir 60 heures de cours particuliers, de cours individuels, dans une série d'écoles de langue bruxelloise. Alors, c'est très bien de le faire. On offre une seconde chance aux chercheurs d'emploi bruxellois. C'est nécessaire parce qu'on est dans une économie de service à Bruxelles qui nécessite la connaissance des langues. C'est nécessaire parce qu'il y a toute une série d'emplois qui sont disponibles juste à côté, en Flandre, qu'on veut une mobilité interrégionnelle. Mais c'est évidemment dommage de devoir le faire en aval, si tard dans le processus, à des âges où l'on sait qu'il est effectivement très difficile d'apprendre les langues. Donc oui, en tant que directeur général d'Actiris, s'il est fondamental d'investir dans l'apprentissage des langues dès la petite enfance, ça doit être relevé, ce défi-là doit être relevé pour une question d'efficacité économique, je viens d'en parler. Pour une question de justice sociale, l'unilinguisme est une source d'inégalité sociale, est une cause d'injustice. Et puis pour une question d'identité, nous sommes fiers d'être bruxellois, nous sommes trots de notre double culture et nous sommes prêts à être au centre du dialogue européen. Merci, Grégoire. Olivier. Je vais essayer de faire aussi rapidement. Je vais essayer de faire aussi rapidement. C'est clair qu'au parenté, je ne suis pas spécialiste, tu connais ça mieux que moi, et pourquoi le cas échéant ? Mais on me dit gentiment aussi que parfois c'est une question de valorisation. Et donc quelque chose, cette idée un peu raciste, qui consiste à dire qu'une culture est supérieure à une autre, mais au-delà de la langue, c'est la question des cultures, c'est la question de comprendre l'autre et d'être capable de dialoguer. Et de temps en temps, nous avons un peu du mal à faire de la communication aux médias et traduire les choses. Et c'est quand on essaie de traduire les choses qu'on se dit que finalement les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. En français, quand on dit à des journalistes, « Je pense qu'il est envisageable d'envisager la possibilité de ne pas écarter le désir d'eux. » Les journalistes vous regardent et disent « Vous osez ! » « Vlaams, on kheving, c'est-à-dire, vaner berkintuer l'écrit. » Et il y a comme ça, à un moment donné, on se dit « Tiens, c'est intéressant, mais donc on ne peut pas traduire. » En français, nous venons de sortir un communiqué de presse. Et en flammant, évidemment, la traduction ne pouvait pas être possible parce que « Je ne peux pas traduire. » Et parfois, en Irlandais, tout passe par l'intonation de quelque chose. « Ah bon ? Aïa ? » Le « aïa » peut être à peu près dit d'une 22 manières différentes par rapport à un français qui va faire « Ah, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire. » Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Je pense que dans une Belgique qui va un peu difficilement, j'ai beaucoup négocié, y compris dans le cadre des réformes institutionnelles, et la capacité à pouvoir dialoguer au-delà de la langue, c'est dans le référentiel culturel, c'est comment dire non. Il paraît que ça a traumatisé quelques politiciens flamands d'avoir des politiciennes francophones qui disaient non. Je ne sais plus qui c'est, mais ce n'est pas grave. C'est comment on apprend, en fait, à dire « oui » en Irlandais pour dire non. On fait « Ah, ja ! » En fait, on dit « oui » pour dire non. On peut aussi le dire. Et je pense qu'à un moment donné, dans le besoin de dialoguer, c'est d'abord de respecter l'autre. Parce que je pense que, allez, je pense aussi qu'il y a des débats. Il va être difficile de ne pas réfléchir à un jour donner des cours d'arabe. Un vrai cours d'arabe classique dans les écoles bruxelloises. Alors, je viens avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'identité. Je pense que tout le monde a droit à l'identité qu'il choisit. Moi, je n'ai pas eu comme deuxième langue, ni le néerlandais, ni l'anglais, mais bien l'allemand à l'école européenne. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est l'ouverture sur les cultures et le respect de l'autre qui passe par des vraies valeurs qu'ils incarnent. Et je pense que, ça c'est peut-être le message dans une Bruxelles qui se doit être multiculturelle, c'est-à-dire, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de religion qui est l'une au-dessus de l'autre. Elles vivent à côté et chacun mérite le respect. Merci. Ok. Bon, maintenant, on sait qu'on a diverses raisons pour lesquelles c'est important. Mais, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on ne rêve pas ? Est-ce que c'est possible ? Yasmina Benaïssa. Donc, je me présente, Benaïssa Yasmina. Mes grands-parents sont d'origine marocaine. Grand-père a quitté son pays lorsqu'il a été invité à travailler en Belgique en 1960. Ils ne parlaient pas la langue du pays, grand-mère non plus. Donc, ils ont dû apprendre à s'exprimer en français, ce qui n'était pas chose facile. Ils regrettent d'ailleurs aussi le manque d'accompagnement dans cette démarche d'apprendre la langue. C'est donc comme ça que maman s'est rendue compte de l'importance des langues dans le pays dans lequel on vit. Et dès ma naissance, elle m'a inscrite à la crèche néerlandophone et j'ai fait mes premiers pas en néerlandais. Ensuite, il a fallu faire un choix. Et heureusement, en Belgique, on a la possibilité de faire des choix. Il a fallu faire un choix, le choix de l'enseignement maternel, plus tard primaire. Et encore une fois, maman a opté pour l'enseignement maternel et primaire néerlandophone. Je me suis allé en a l'enseignement maternel. C'était très bien pour moi. Je peux même dire que c'était mon français. C'était absolument pas de difficulté. Je peux même dire que j'étais à l'aise à l'aise de deux-talé Belgié. J'ai aussi voulu faire des activités de France et de Nederlands. J'ai aussi voulu faire des activités de ballet danser, piano et noteleer. C'était exclusif dans le français. Judo et scouts dans le français. C'est donc possible que c'était possible à l'aise de deux-talés très bien à l'aise. C'était mon français parcours au secundaire. J'ai été confusé avec le Duits et Engels. C'était l'aise de deux-talés. C'était très bien. C'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin de plus de temps pour les termes de travail. C'est par exemple, je crois que la plupart des gens connaissent. Le présent parfait continue. C'est ce que je voulais dire. Donc, avec trois langues dans le l'aise. J'ai commencé avec mes études à l'Université de Broussel, VUB. Aujourd'hui, j'ai étudié commercial engineering. Et je suis très heureuse de rencontrer des gens de tout le monde. Et je peux dire que les trois langues, pour moi, et les trois langues, pour moi, sont éclatés dans les autres. Je dois changer d'un professeur français, à un livre en anglais, et à des étudiants français en anglais. Je dois changer d'un professeur français. Je dois changer d'un professeur français. Je suis aussi consciente de la facte que, dans le monde commercial, l'english plays une rôle central. Je crois aussi que chaque autre langue que vous appreniez dans la vie peut être rien d'autre, que c'est une étape positive towards l'open mind. Et je dois remercier mes parents qui ont été concernés sur mes skills langues et qui m'ont donné l'opportunité de être qui je suis aujourd'hui. Applaudissements Voilà, vous avez entendu ces deux very important brussellers vous expliquer pourquoi c'était important et vous avez entendu à quel point c'est possible. Le plan Marnik, c'est quelque chose qui est en gestation. Pour l'instant, l'événement inaugural se déroulera comme il se doit à la salle Zinke du BIP le 28 septembre 2013. Donc, il y a une longue phase de préparation d'ici là. Toutes les personnes, je ne dis pas intéressées, les personnes qui sont enthousiastes, enthousiastes, enthousiastes pour ce genre de projet, qu'ils m'envoient un courrier électronique. Nous avons besoin d'un très grand nombre de Bruxellois qui partagent cette ambition, qui sont convaincus de cette possibilité pour réaliser ce projet Marnix à Bruxelles. Merci beaucoup à nos trois intervenants et à vous tous. Merci.